Je suis très heureux de vous retrouver, j'ai en haut à ma gauche un Anjouin, Benjamin Rochard, et en haut à ma droite, un Mayenais, Paul Ploquin. On est à deux jours de la grande journée à Vincennes, comment vous allez ? Ça va, ça va aussi. On vous connaît déjà pas mal, mais on va vous présenter un petit peu, honneur à l'aîné, en haut à droite, Paul Ploquin, 30 ans, 605 victoires, 10 groupes 1. Et en 2024, c'est 65 victoires, une 15ème place au Sulti d'or, une 3ème à l'étrier d'or, et une 7ème au combiné. C'est bien ça ? Les comptes sont bons ? C'est cela même. Et Benjamin Rochard, 28 ans, 804 victoires, 4 groupes 1. Et en 2024, c'est 119 victoires, une 2ème place au Sulti d'or, une 4ème à l'étrier d'or, et une 2ème au combiné. On est bon aussi Benjamin de ce côté-là ? Oui. Bon messieurs, on est à 48 heures de cette grande réunion de Vincennes, dans quel état d'esprit vous êtes ? Benjamin, on commence avec toi, si tu veux. Moi, ça va très bien, je suis à pied, donc on ne court pas en ce moment, mais pour l'instant, tout va bien. On attend avec impatience dimanche. Et toi, Paul, tout roule aussi ? Ça va aussi, oui. Je rentre de la capelle. J'ai à Vincennes, et tout va bien. On attend le jour J maintenant. Justement, vous avez une semaine assez différente, tous les deux. Toi, Benjamin, tu le disais, tu avais quatre jours de suspension, je crois. Oui, c'est ça. Et toi, Paul, c'est plutôt la forme. Tu as gagné en début de semaine à Caen, à Vincennes, puis là, tout à l'heure, à la capelle. Qu'est-ce qu'on préfère dans ces cas-là, avant une grande réunion ? C'est justement de reprendre un peu de fraîcheur avant d'attaquer la grande réunion ? Ou au contraire, comme toi, Paul, c'est d'être dans le rythme avant de tels événements ? Qu'est-ce qui est le mieux, finalement, s'il y a une règle ? Je pense qu'il n'y a pas de règle, mais si on est aux courses, il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas arriver en se disant que ça ne va pas, que je n'ai pas la forme. Mais pour moi, ça va. Je commence à connaître un peu le système, j'ai envie de dire. Et toi, Benjamin, ces quelques jours de repos, ils t'ont coupé ou ils t'ont permis de te ressourcer, justement ? Non, au final, ça va faire du bien, je pense, parce qu'on ne coupe pas tellement. Là, aujourd'hui, quand on voit Poulot qui fait deux endroits, après, il faut rentrer, je ne sais pas, c'est quand même assez fatiguant. Donc, non, d'être à pied, ça va être un peu bénéfique, je pense. On va arriver frais pour la grosse journée qui nous attend, et on n'aura plus qu'à bien travailler. OK. En dehors du meeting d'hiver, vous êtes tous les deux, généralement, tous les matins à l'écurie familiale, quand c'est possible. Vous pouvez me dire ce que ça vous apporte, justement, d'aller le matin à l'entraînement chez votre père ? En quoi c'est important ? Pour ma part, ça occupe la matinée, mais de base, on aime ça. On est tous les jours dans un sulquier, et c'est plus intéressant d'entraîner le matin et l'après-midi de pouvoir gagner pour son père que, entre guillemets, gagner pour les autres comme ça. Moi, j'ai du mal à aller sur une réunion sans avoir rien fait le matin. C'est pareil, j'aime bien préparer les chevaux, travailler correctement, viser des échéances. Et quand il y a une victoire à la clé, c'est que mieux, quoi. Les victoires pour l'écurie familiale, elles comptent d'autres, généralement, que ce soit pour l'un ou pour l'autre ? Pour ma part, oui. Oui, oui. Ça fait du bien au moral. C'est facile de bosser avec son père ? Ou pas tous les jours ? Ça dépend de certains jours. Ça dépend des jours. On n'a pas le même âge, donc des fois, on n'a pas le même avis sur les chevaux. Les idées ne sont pas toujours les mêmes ? Il y a des conflits générationnels, c'est ça ? Oui, oui, heureusement. Sinon, ça ne avancerait pas. Ça permet d'avancer aussi, de confronter les idées ? Oui, tout a évolué. Vous avez commencé tous les deux, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez été au lycée agricole de Laval, c'est bien ça ? Exact. Vous avez un petit écartage, mais est-ce que c'est là-bas que vous nous êtes connus, tous les deux ? Non. J'étais déjà parti. Tu étais déjà parti. Ah oui, tu étais... Vous vous êtes connus comment, tous les deux ? Après, plus tard, un peu plus... Oui, à force de se côtoyer presque tous les jours, finalement. Généralement, peut-être pas avant, mais oui, aux courses, de toute façon, généralement, c'est là qu'on se retrouve. Cette période du lycée agricole, même si vous n'étiez pas ensemble, quels souvenirs vous gardez chacun de cette période ? Moi, pour ma part, je n'étais pas fameux là-bas. Moi non plus. Vous n'étiez pas les premiers de la course. Ce n'est pas un super exemple. Non. Comme beaucoup, vous êtes révélé au trop monté, avant de vous distinguer à l'attelage. Selon vous, est-ce qu'il faut forcément être un bon jockey pour devenir un bon driver ? Et si oui, en quoi ça aide d'être bon jockey avant de passer le cap du côté attelé ? De base, on me fait confiance monté. C'est là-dedans qu'il faut y aller au début. On a plus de chances de monter que de courir attelé. Si on se débrouille bien à monter, après, des fois, ça peut arriver en province. On nous appelle comme ça pour dépanner, entre guillemets. Et si ça se passe bien, ça se développe gentiment. Ça part de là, oui. Un jeune qui ne monte pas, il part avec un handicap déjà, si je vous comprends bien. Non, non, par contre, ça peut durer plus longtemps. Ça peut durer, souvent, on voit les jockeys passer un peu plus vite professionnel que les apprentis attelés. Parce qu'après, ils ont peut-être aussi moins de chances de courir. Il y a peut-être moins de courses d'apprentis attelés que de monter, je pense. Vous drivez régulièrement, quasiment tous les jours ensemble. Si vous deviez piquer une qualité à l'autre, ça serait laquelle en tant que driver ou jockey ? Si vous deviez prendre une qualité de l'autre, ça serait quoi ? Ben, il est toujours bien placé, je pense. Il n'est jamais mal pris, j'ai envie de dire. C'est sa force, ça, Benjamin, de toujours être là où il faut au bon moment ? Oui, bien placé, des bons départs, bien placé. Et puis voilà, il n'y a pas... Là, aujourd'hui, il est rendu à 100, je ne sais plus combien. 119, je crois qu'on disait. Tu vois, ce n'est pas pour rien, c'est que le gars, il est là. Moi, pour ma part, on le sent à chaque fois qu'il a la niaque. Dans un parcours, il ne lâche rien, donc il faut toujours y croire. C'est un gagneur. Voilà, on sent bien qu'il a ça dans le sang. On parle beaucoup de vous ces derniers mois. Vous êtes les valeurs montantes, si on peut vous qualifier comme ça. Il y en a un qui caracole quand même toujours en tête, c'est Éric Raffin. On le voit, et selon vous, il est toujours actuellement au-dessus du lot ? Ah bah oui, pareil, il lâche rien. Et justement, s'il met encore un ton au-dessus, qu'est-ce qui vous sépare d'un pilote comme Éric Raffin ? Qu'est-ce qu'il manque pour s'approcher d'un pilote comme ça ? Pareil, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il est tous les jours aux courses, il a dû courir presque 100 fois de plus que moi, alors que moi, j'ai couru énormément, je trouve. Et maintenant, il ne lâche rien, il est toujours au taquet. C'est ça qui est impressionnant d'être à cet âge-là, toujours aussi motivé, rien lâcher, et être concentré tout le temps, parce que quand il fait des erreurs, ça se voit, et lui, il n'en fait quand même pas souvent. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le talent, mais comme tu dis, il y a l'envie de gagner aussi, finalement, parce qu'on voit, il drive énormément, il est partout. Le moteur, il est neuf, la carrosserie, elle est neuve. Mentalement, il est au taquet tout le temps, et ça, c'est fort. Monsieur le kiddor, personnellement, c'est un rêve, un objectif, ou plutôt un objectif ? Comment vous voyez ça, vous, tous les deux ? De base, c'est plus un rêve. C'est quand même assez dur. Pareil, il y a d'autres pilotes, comme Alexandre Rival, il était sur la touche, mais de base, ils dutent tous les ans pour le kiddor, donc il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais tu es quand même... Eric a fait le prou, mais si on regarde à mi-parcours, tu es en deuxième position dans ce classement, c'est quand même une sacrée performance, déjà. Je suis très satisfait de ça. Après, il va falloir tenir le cap jusqu'au bout, et si en fin d'année, je suis troisième, je serais très content. Mais ce n'est pas fait, donc pareil, il faudra aller aux courses régulièrement et ne pas se chouper. Et de l'autre côté, à l'étrier d'or, il y a presque une petite bagarre entre vous deux, finalement, pour la troisième place. le volo, il prend de l'avance, donc je le laisse partir, mais d'un côté, ça nous pousse tous les deux à aller encore plus haut. Lequel sera sur cette troisième marche à la fin de l'année ? Peut-être tous les deux. Ouais. Ça vous irait, ça ? Déjà, ça m'irait. Après, si on peut avoir une petite d'avance, c'est que mieux. Après, je ne sais pas si je vais tenir toute l'année. Là, ça se met bien. Pourvu que ça dure, il tient. Après, il faut les chevaux, il faut la forme. Il y a plein de critères. OK. L'un comme l'autre, vous avez, j'ai envie de dire, vous avez semblé avoir trouvé votre crack à l'attelage. Toi, comment, Paul, c'est le bien nommé Crack Time à tout. Et toi, de ton côté, Benjamin, avec Isar Védaké, ils vous ont apporté une dimension nouvelle à l'athlète. C'est parce que vous pensez que ces chevaux-là vous ont fait changer de dimension à l'athlète. Oui, oui. Oui, si, si. Ça aide forcément. Ils nous font eu des sacrés moments et on gagne des très belles courses. Donc, c'est sûr que ça fait changer l'avis des gens sur nous. Et que vous ont-ils apporté, hormis des victoires, bien sûr, mais qu'est-ce que ça apporte de driver de tels chevaux ? Eh bien, on peut vraiment dire que... Du métier dans les belles courses. Oui, voilà. Supporter la pression des belles courses et ne pas se louper. Voilà. Ils vous ont fait évoluer ? Vous avez l'impression d'évoluer avec ces chevaux-là ? De progresser aussi ? Oui, forcément. C'est des sacrés courses et on a une pression qu'on n'a pas avec d'autres courses. On voit vraiment la différence de la pression des courses dans les raquettes et dans le parcours. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de dimanche. Benjamin, tu as drivé toutes les courses et toi, Paul, tu auras également pas mal de travail puisque tu auras ciment si je ne dis pas de bêtises. C'est bien justement d'être en mouvement dans ce genre de journée de ne pas trop cogiter entre les courses, d'enchaîner comme ça ? Oui. Pareil, il ne faudra pas se relâcher mais au moins, on sera à fond dedans et on n'aura pas d'excuses si on se loupe parce qu'on va vraiment normalement réfléchir. Paul, tu es du même avis ? Oui. Il ne te passe pas énervé s'il y en a un qui ne va pas. Il ne faut pas perdre le nord. Il ne faut pas perdre le fil finalement. Oui, voilà. S'il y en a une loupe, on se loupe, ça se passe mal. Il faut se dire que ça s'est fait. Maintenant, il faut avancer. Il ne faut pas rester là-dessus et ne pas perdre ses moyens. Ça ne doit pas être simple justement de faire reset et repartir de zéro à chaque fois s'il n'y a jamais une déception juste avant. C'est sûr, mais pour la personne qui remène, lui, il n'est pour rien et le chouel non plus. Il faut qu'on soit d'aplomb et comme si tout allait bien. on attaque avec le Raymond Foire. On en parlait justement un peu plus tôt, Paul. Tu driveras crack time à tout. Ma question, elle est assez simple. C'est sur une distance un peu plus courte, mais est-ce que c'est ton pénalty de l'arène ? Au papier, oui. Maintenant, le X, il y en a un, c'est 2100. Voilà. En fait, il court parce que on n'est pas beaucoup. À la base, il n'était pas programmé à la base, je dis bien pour cette course-là. Voilà, c'est quand même tentant un peu de partant. Lui, on sait bien que moi, je le sais, c'est le départ et c'est toujours plus... Il y a plus de tensions sur un 2005 qu'un 2007. Mais bon, il a l'air d'être calme et voilà, j'espère qu'il va rester encore pour les courses à venir. S'il est calme, il n'y a pas de raison. Je l'isole derrière les copains et puis voilà, il faut le laisser faire un peu. C'est lui qui décide. OK. Il s'en va vraiment avoir franchi un sacré palier ces derniers mois. Sébastien Garato parlait même d'un cheval de Prix d'Amérique dans le futur. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est ça. Mais après, depuis tout Poulain, il s'en est rendu compte. Mais après, il y a des étapes dans une carrière d'un cheval qui nous font un peu redescendre. Mais voilà, sa dernière course, elle est magnifique. Moi, derrière, j'ai pris énormément de plaisir et il a montré que pour moi, c'est un phénomène. OK. À dire. Benjamin, tu es d'accord avec ça ? Toi, tu dirigeras qu'il a gagné facilement alors qu'il était fort au meilleur et dans un temps en canon. il va être très dur à battre s'il est sage d'un bout à l'autre. À vis, tu t'es retrouvé né au vent le dernier coup à Anguin. On peut en attendre de prendre une place et jouable avant le coup ? Oui, on va prendre les places. Le dernier coup, on n'a pas eu la bonne course. Là, ça a été assez rapproché mais d'un côté, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de partants et c'était l'occasion de pouvoir le mettre face au bon chaud ou voir réellement ce qu'il vaut. OK. On enchaîne avec le premier group 1 du jour, le prix d'essai. C'est un group 1 qui te réussit bien, Paul, parce que tu as déjà gagné cette course à deux reprises avec Fado Duchesne et Galatevi. Tu montres Alicia Desagès qui a remporté le prix Emin, au printemps. Est-ce que tu peux inscrire ton nom au palmarès une troisième fois avec Alicia Desagès ? Est-ce que, pardon ? Est-ce que tu peux remporter cette course une troisième fois cette année avec Alicia Desagès ? Je pense qu'elle est capable. Je pense qu'elle est capable. Il ne faut pas tenir compte de la course de camp parce qu'elle était un peu pommie. Elle n'avait pas ses repères. à Vincennes, maintenant, elle connaît et dans le pré-mine, elle avait été bonne. Après, maintenant, il y a l'opposition. Il y a celle de Mathieu Mottier, Thomas Lévesque. C'est un group 1. C'est une course pas comme les autres. mais oui, le podium, il est preneuf. Et toi, Benjamin, tu vas être associé pour la première fois en compétition à Le Voyou d'Almo. Tu as eu l'occasion de le travailler à Vincennes, je crois, déjà. C'était comment, déjà, cette découverte ? Je l'avais fait un hit et c'était un hit très correct. Il était très bien. Il a dû travailler en principe, il est arrivé au top. au papier, ça semble une belle chance également. Finalement, il y a plusieurs chevaux qui peuvent viser la victoire dans ce prix d'essai. Oui, c'est ça. Puis, c'est des poulains. Il y en a toujours qui progressent plus que d'autres. On espère que d'autres aura progressé un peu. Par exemple, les poulains, ils sont confirmés mais ils peuvent encore faire des bêtises. On sera vigilant mais avant le coup, nous, on est. Ok. On enchaîne avec le prix de Normandie. Benjamin, tu montras l'irréprochable Jean-Balthazar, j'ai envie de dire. Il a gagné pas mal de groupes 2 mais les groupes 1, ça se refuse pour le moment toujours à lui. Est-ce que ça peut finalement être dimanche ? On espère, on espère. Le dernier coup, je pourrais bien. C'était le troisième à distance et dans sa façon qu'il a besoin de ne pas trop rouler. Il peut rouler les trains et même pas. non, avant le coup, on a encore peut-être pas pour des soirées de rétablir. Ok. Et toi, Paul, tu vas découvrir J'aime le foot. Qu'est-ce que ça t'inspire ? J'aime le foot. Je falte de train. Qu'a fait des belles courses quand même. Après, à voir, je ne sais pas. Je ne vais vraiment le découvrir. J'attends de voir. C'est un peu mon point d'interrogation. C'est ton point d'interrogation de La Réunion. Un peu, ouais. Ok. On serait plus après le hit. D'accord. On va passer au René Ballière. Il y a une magnifique édition qui nous attend dans ce prix René Ballière. Benjamin, tu seras de la partie avec ton crack Isor Védaké. Il n'y a pas de référence sur le parcours, mais on a le sentiment que ça peut l'aider à s'élancer en descendant, justement, comme ça. Oui, je pense que le départ de la voiture va le laisser en descendant encore plus. On ne va pas justement en face de trop, peut-être. Après, on a quand même tiré numéro 9. C'est bien et pas bien parce qu'on se fait en dehors. On va l'isoler sûrement un peu. Mais bon, il fait quand même partir au large. Ça va être ma question. Justement, est-ce que c'est vraiment un désavantage le 9 avec lui, finalement ? Non, pas tellement. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, on part en dehors de base. S'il est habitué, mais en dedans, on a des chevaux face à nous qui ont beaucoup plus de vitesse, ce qui est sûr. Après, il faut voir même en 2100, mais sur la distance, je pense qu'il ne va pas être ridicule du tout. Tu le crois capable de faire une grosse perf sur cette distance également ? Oui, je pense qu'il est au top en ce moment. Il n'y a pas de raison, mais il faut qu'il soit sage aussi en partant quand même, qu'il ne soit pas trop tendu. Et ensuite, il va dérouler son train et il va aller loin, je pense. Paul, tu as un oeil extérieur sur ce prix René Balière ? Tu es plutôt quoi ? Idao Thillard, Orsi Dream ? Ça serait quoi ton favori de cette épreuve ? On mettrait un peu ce que j'ai vu par deux fois avec Orsi Dream. Quand même quelque chose qu'il a fait l'autre jour. Après, on ne peut pas négliger il est d'autre côté, il est d'autre côté, il est de l'autre côté, même si ça s'est mal passé là-bas, quand même un crack. Et puis, l'Isoar, il a son droit à dire même s'il est au large, mais au niveau tambour, je crois que c'est ce qui se fait un peu de mieux. Et bon, c'est vrai que ça va être beau à voir. Mais si tu en mettais en tête, tu mettrais peut-être Orsi Dream, si je comprends bien. Ouais, je serais plus Orsi Dream. Après, on va dire qu'il a gagné deux fois à piste plate. Quand même, là, ce qu'il a montré, je ne pense pas que la Côte va le pénaliser tant que ça. Le spectacle, ça annonce magnifique en tout cas. Ouais, je pense. Ok, on enchaîne encore, c'est que la crème de toute façon. Et on passe au président de la République. Paul, tu montras Kelly de Banville qui elle aussi a franchi un vrai palier ces dernières semaines. Oui, elle a été superbe. Les deux dernières courses à Caen, parfait, à Vincennes, le joueur magnifique. Là, elle sera mise pareille. Il y aura juste un débouche-oreille à actionner s'il y a besoin. C'est le petit truc qui peut faire la différence. Voilà. Le petit plus. Non, mais elle a l'air de j'ai eu un petit écho vite fait par Corentin qui arrive là-bas. Ça va. Ça va, ça va. Benjamin, quand tu veux être associé à Califlandia qui a fait sa préparation à l'attelage et qui retrouve le monté où il a toujours été très bon, comment ça se présente ? Eh bien, le Chol, le dernier coup, Atlet, il court bien. Il a fait le temps partant et derrière, il a suivi. Il a eu du mal à finir, mais au moins, il a un vrai parcours dans les jambes. En principe, ça l'aura bien ouvert. Donc, il est prêt à fondre une belle valeur. À vos coups, c'est pareil, ça semble une très belle chance dans ce prix du président de la République. Oui, bien d'allure, mais il est réuni, normalement. Finalement, c'est quoi la meilleure chance d'Alexis Grimaud dimanche ? C'est Califlandia ou il y a des âgés ? Je pense qu'il n'y a pas de différence. Les deux peuvent gagner. Il y a deux podiums. Voilà. Si Alexis Grimaud gagne deux groupes un dimanche, ça vous ira ? Ah bah, oui. Et enfin, on revient à l'attelage avec le prix Albert Vienne où Benjamin, tu driveras à Louisiane de Beaumont. C'est l'une des meilleures femelles de sa génération, mais est-ce qu'elle peut rivaliser avec les mâles selon toi, dimanche ? Eh bah, justement, on avait couru contre eux, on était quatrième. Et peut-être que la joueur en sport-là était un peu moins bien quand même. Donc là, il faudra voir comment on se croit. On parle du critère des jeunes ? Oui. Mais oui, c'est sûr que les mâles sont peut-être meilleurs. Alors, il faudra voir. ce sera là une question de parcours avec elle. Ok. Plutôt, peut-être plus pour une place finalement. On va passer vite fait sur vos autres chances de La Réunion. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le... Toi, Benjamin, tu auras Galago du Cadran dans le prix de Nel et tu as hérité d'un très bon numéro avec le 3. Oui. Oui, pareil, très belle chance. Le dernier coup, il courait vraiment très bien. Donc là, on a le 3. un super numéro pour nous. Ça s'annonce bien avant le coup. Dans le quintet, tu driveras Django Vici et Paul, tu driveras Charmi Charlias. On commence avec Django, on le reprend en confiance ? Oui, le dernier coup, je pense qu'on n'aurait pas tapé loin. Dans le tournant, je l'ai décalé. Ça l'a désaxé un petit peu et il a répondu par la faute. Mais on n'était pas battus du tout. Donc là, il a retrouvé une longue distance. Mais avant le coup, c'est nul. Tu sembles avoir une très belle chance toi aussi, Paul, dans le quintet ? Il faut que je l'amène mieux que la dernière fois parce que l'autre jour, je l'ai vu meilleur qu'il ne l'était et il est obligé de subir avec lui. Mais par contre, quand il subit, il est capable de tracer une très belle ligne droite et aller très très vite. L'autre jour, j'ai été trop offensif. Je suis venu tout seul, mais je n'avais pas à le faire et ce n'est pas son rôle. Ok. Et on termine avec le prix Bertrand de Loison où Benjamin, tu auras Arles Gemma et toi, Paul, tu auras Ghostbusters qui viennent tous les deux de se classer respectivement. Premier et troisième, ils se retrouvent. Comment vous voyez les choses, Benjamin ? Eh ben, je m'en aurais bien gagné de l'année couche, mais c'est quand même un peu rapproché. Elle avait déjà couru comme ça, rapproché en grand succès. Donc, il faut voir si elle aura bien récupéré de sa dernière course. Il y a un cheval notamment, il y aura un cheval comme Indigo de Fontaine. C'est peut-être un peu plus relevé que le dernier coup. Ah ben oui, c'est sûr. Il y a de nouveaux clients et il faut plus mais aussi bon. On va à nouveau avoir la belle course. Et toi, Paul, avec Ghostbusters, tu le découvres, je crois, tu l'as déjà drivé ? Non, je le découvre, mais il va falloir un bon parcours pour cacher. Ok. Bon, messieurs, dernière question, s'il fallait en gagner une seule dimanche, ce serait laquelle ? Moi, pour moi, c'est président. Lequel ? Président. Président. Président, tous les deux. C'est la plus prestigieuse ? Ben, moi, j'estime avoir la meilleure chance. C'est où tu es ? Ok. Et toi, c'est la même justification, Paul ? Ouais, je vais plus... J'espère que ça va aller avec Crack Time et Kelly de Bonville. J'espère vraiment. Ok. On va peut-être un jumelé Paul Ploquin, Benjamin Rochard dans le prix du président de la République à ce moment-là. On fait ça. Bon, c'est parfait, messieurs. Je vous remercie. À dimanche. À dimanche. À dimanche. Allez, salut.